Un mariage à la campagne Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnardes. La fête commence deux jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblées dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique. Tambour, bandir, flûte, awada, et petites guitares, rebab ou gambris, accompagnent et chant. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la marié. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la marié sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal, et la fécondité. Mais Anissa sait que Rkeya n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Rkeya quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elle la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Rkeya remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Rkeya montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Un mariage à la campagne Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnardes. La fête commence deux jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblées dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique. Tambour, bandir, flûte, awada, et petite guitare, rebab ou gambris, accompagnent et chant. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. A la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la marié. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la marié sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait que Rkeya n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Rkeya quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elle la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Rkeya remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Rkeya montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Rkeya fines d'eau Rkeya fines d'eau Sous-titrage FR ?